Bonjour à tous, alors si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous connaissez déjà Google Finance et surtout que vous savez comment vous en servir pour obtenir le cours des principales crypto-monnaies et si ce n'est pas le cas, je vous remets le lien en description vers une autre vidéo où je vous explique comment utiliser cette formule puisque dans cette nouvelle vidéo on ne va pas du tout parler de Google Finance mais au contraire on va parler de ce qu'elle ne pourra pas faire à savoir obtenir le cours des plus petites crypto-monnaies et donc dans cette vidéo, on va parler d'une autre formule qui s'appelle ImportXLM qui va en fait nous permettre d'importer des données de plusieurs types de fichiers mais dans notre cas, ce qui nous intéresse c'est surtout qu'elle va nous permettre d'importer des informations depuis des sites internet et donc comme vous l'aurez compris, pour pouvoir ici récupérer le cours de nos crypto-monnaies on va en fait se servir d'un site internet qui recense donc les cours des crypto-monnaies donc dans notre cas, je vais choisir d'aller sur CoinMarketCap mais c'est bien entendu juste un exemple vous pouvez choisir tout aussi bien un autre site et dans la page principale de CoinMarketCap on va donc retrouver un tableau dans lequel on va donc retrouver la liste de toutes les crypto-monnaies et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement choisir une crypto au hasard donc par exemple le Chili's et cliquer dessus pour nous rendre sur la page qui va être spécifiquement associée à cette crypto et à partir de là, la première information qui va nous intéresser ça va tout simplement être le lien vers cette page spécifique on va donc copier pour pouvoir la fournir à notre fonction ImportXML de manière à pouvoir importer le prix dans Google Sheet donc on retourne dans notre fichier on indique tout d'abord le nom de la crypto dans la première colonne et ensuite, on va donc pouvoir commencer à écrire notre fonction ImportXML avec comme je vous le disais, comme premier paramètre d'entrée et entre guillemets le lien que l'on vient juste de copier ensuite, on va pouvoir mettre un point-virgule et insérer le deuxième et dernier paramètre d'entrée de cette fonction qui va donc être une information de type XPath nous donnant en quelque sorte le chemin d'accès vers la section spécifique de notre page Internet que l'on va vouloir importer dans notre fichier Google Sheet alors, si vous n'avez aucune notion en HTML et donc le code dans lequel va être écrite notre page Internet tout ce que vous devez retenir à ce stade c'est qu'en fait, la page Internet va être organisée en différentes sections ou blocs qui vont être eux-mêmes délimités par des balises donc, on va noter une balise ouvrante qui va donc délimiter le début de notre bloc ou de notre section et on va également noter une balise fermante qui va elle, bien entendu, délimiter la fin de notre section et donc, ce qu'il faut savoir également c'est que ces balises vont porter différents noms et que la balise fermante portera bien évidemment le même nom que la balise ouvrante avec en plus un slash pour bien indiquer que c'est une balise fermante et ce qu'on va devoir fournir à notre fonction ImportXML pour lui indiquer une certaine section ça va être tout simplement le type de balise qui délimite cette section et également le nom qui va être associé à cette balise et donc, pour fournir les bonnes informations à notre fonction ImportXML on va de nouveau se rendre sur notre page Web et la section qu'on va devoir lui fournir c'est bien entendu celle-ci qui va donc contenir uniquement le cours de notre crypto-monnaie alors, au premier abord j'imagine que ça peut paraître compliqué de trouver et surtout de naviguer dans le code HTML de notre page Internet mais vous allez voir qu'avec les navigateurs modernes ça va vraiment être un jeu d'enfant pour information l'aspect des différents outils va en fait varier suivant le navigateur que vous allez utiliser mais au final le principe sera vraiment le même et si vous voulez vraiment avoir accès au même menu que ceux que je vais vous montrer pour référence donc moi ce que je vais utiliser ça va être Mozilla Firefox alors maintenant ce que vous devez faire c'est tout simplement vous placer à n'importe quel endroit sur votre page Web cliquez avec le bouton droit de votre souris et sélectionnez inspecter et là on a tout simplement une nouvelle fenêtre qui s'affiche où vous allez en fait avoir directement accès à l'entièreté du code HTML de la page que vous êtes en train de visualiser et dans ce code on va donc retrouver différentes balises qui vont donc délimiter les blocs de code HTML comme je vous l'ai expliqué précédemment et donc ici le principal type de balises qu'on va retrouver c'est une balise de type div donc div qui est en fait le type de balises le plus générique qu'on va pouvoir retrouver pour délimiter des blocs de code en HTML ce qui sera également associé à ces balises ça va être des classes qui vont en fait être des noms qu'on va donner à des groupes ou des types de balises pour y avoir accès et pour pouvoir y faire référence spécifiquement dans notre code alors nous ce qu'on va vouloir c'est premièrement déterminer quel va être le type de balise de la section associée au cours de notre crypto-monnaie donc probablement une balise de type div comme toutes les autres ici et ensuite on va également devoir déterminer quelle va être la classe de cette balise pour pouvoir fournir ces deux informations donc la classe et le type de balise à notre fonction import.xml et donc ensuite grâce à ça notre fonction saura très précisément quelle est la section qu'on va vouloir importer depuis notre page HTML et donc on va pouvoir importer directement notre cours dans notre fichier Google Sheet alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est survoler un petit peu notre code avec la souris et comme vous pouvez le voir le navigateur va en fait vraiment nous aider puisque automatiquement il va mettre en évidence les différentes parties de la page web qui vont être associées aux lignes que l'on survole avec la souris et grâce à ça on va en fait pouvoir naviguer entre les différents couples de balises qui vont être imbriqués les uns dans les autres pour vraiment retrouver celle qui va être associée à la section ou plutôt la sous-section qui va correspondre uniquement au cours de notre cryptomonnaie donc on va ouvrir les différentes balises les imbriquées pour raffiner jusqu'à cette sous-section et on retrouve donc ce couple de balises qui est donc encore une fois une balise de type div avec la classe price value qu'on va donc fournir à notre fonction import xml et importer donc le cours de notre cryptomonnaie dans google sheet et maintenant qu'on connait donc ces deux informations on va pouvoir retourner dans notre fichier google sheet et donc indiquer le chemin d'accès à notre sous-section pour notre fonction import xml donc on démarre en mettant tout ça entre guillemets ensuite on indique deux slash qui vont en gros nous permettre de faire référence à toutes les sections ou sous-sections dans notre code html et pas seulement aux sections principales suivi ensuite du nom du type de balise que l'on recherche donc dans notre cas une balise de type div et suivi ensuite de crochets qui vont nous permettre d'indiquer les paramètres que l'on recherche qui vont être associés à cette balise donc dans notre cas on va faire une recherche que sur un seul type de paramètres ça va être la classe de la balise qu'on note donc comme ceci avec arrobase suivi du mot-clé classe suivi ensuite du signe égal avec des guillemets dans lequel on va donc indiquer le nom de la classe que l'on recherche et donc dans notre cas le nom de cette classe ça va être price value suivi d'un espace une fois que c'est terminé on n'oublie pas de refermer tout ça avec une parenthèse et on clique sur enter pour donc retrouver le cours de notre crypto-monnaie dans Google Sheets alors par contre à partir d'ici on va devoir faire deux remarques donc la première remarque c'est que comme vous le voyez ici le cours qu'on a importé va être en dollars mais en fait selon la version du site ou même selon le site que vous allez utiliser vous allez parfois importer en euros ou même en d'autres unités monétaires donc faites très attention par rapport à ça et la deuxième remarque ça va être qu'en fait on n'apporte pas directement un nombre mais une chaîne de caractères et donc si vous voulez un nombre que vous pourrez ensuite utiliser pour le manipuler dans d'autres calculs ce qu'on va devoir faire en fait c'est nettoyer un petit peu cette chaîne de caractères pour pouvoir directement la convertir en un nombre réel pour ça la première chose qu'on va devoir faire c'est tout d'abord enlever le symbole dollar qui se trouve donc avant le prix de notre cryptomonnaie dans la chaîne de caractères qu'on a importé donc pour ça on va utiliser la fonction Substitute qui va donc nous permettre de remplacer un caractère d'une chaîne de caractères par un autre caractère donc la chaîne de caractères en question c'est bien entendu celle qu'on a importé depuis notre site qu'on sélectionne donc en premier paramètre d'entrée ensuite comme deuxième paramètre on va mettre le caractère qu'on va vouloir remplacer donc dans notre cas c'est bien entendu le caractère dollar qu'on va mettre entre guillemets et enfin on va mettre le caractère par lequel on va vouloir remplacer ce caractère dollar donc dans notre cas on veut le remplacer par rien du tout donc on met tout simplement des guillemets avec rien entre eux ensuite ce que vous pouvez voir c'est que dans ce qu'on a importé de CoinMarketCap le caractère qui va séparer les unités des décimales ça va être en fait un point ce qui ne va pas fonctionner dans Google Sheets en version française puisque celui-ci va considérer que ça doit être une virgule et donc tout simplement on va imbriquer notre fonction Substitute dans une autre fonction Substitute avec comme deuxième paramètre d'entrée le caractère qu'on va vouloir remplacer qui va être le point dans ce cas-ci et comme troisième et dernier paramètre d'entrée le caractère qui va remplacer ce point qui va donc être une virgule et voilà donc maintenant on a quelque chose qui commence à ressembler à un nombre mais qui en fait n'en est pas encore vraiment un puisque à ce stade il s'agit encore d'une chaîne de caractère qu'on a juste un petit peu nettoyée donc pour changer ça on lui applique tout simplement la fonction Cnum qui va donc tout simplement nous permettre de convertir une chaîne de caractère compatible en un nombre réel maintenant vous devriez être capable d'importer de votre côté les cours d'autres cryptomonnaies comme je l'ai fait ici avec deux lignes supplémentaires pour des cryptos que j'ai choisi complètement au hasard juste pour cet exemple j'espère que ça vous aura plu et je vous dis merci et à bientôt